Bonjour, Monsieur le Président, Félix Chilombo. Bonjour, les IDP, animateurs de votre mouvement, de votre parti politique, complices des agresseurs depuis une belle lurette. Les gens de l'IDP, vous êtes des hypocrites, vous êtes des complices depuis, depuis longtemps. Depuis que votre soi-disant père politique et spirituel, Etienne Tshisekedi, avait commencé sa soi-disant opposition à Mobutu. Il avait tissé déjà des relations avec les Rwandais, tout en gardant son soin de son fils, l'actuel président, dans l'obscurité et nous faisant miroiter le flambeau de la démocratie et de la lutte de libération pour que les Zahirs de l'époque puissent se débarrasser de Mobutu. Mais lui était le pionnier depuis longtemps de la souffrance qui étreint le peuple congolais et les Congos aujourd'hui. M. Etienne Tshisekedi était, fut et demeure un traître à la nation. Lui et M. Laurent Désiré-Kabila, on retrouve la signature des lits d'épaisse partout. La complicité des lits d'épaisse s'illustre encore dans les tâtonnements de leur président, Félix Chilombo, dont la politique est tellement glorifiée par ses membres qui la qualifie d'une haute diplomatie, alors que, d'après nous, les observateurs avertis, nous trouvons que c'est une diplomatie des tâtonnements. Hier, il était avec les Chinois, qui devraient être des partenaires les plus privilégiés. Après, il a été avec les Américains, particulièrement les États-Unis, toujours avec les Français et encore avec les Belges. Il est avec les Turcs. Aujourd'hui, il est avec les Russes. Il réunit l'accord des Russes. Il est avec les Sahrabes au Qatar. Il est en Arabie Saoudite. Il est avec les Russes. Il est avec les Ukrainiens. Il est avec les Rwandais. Il est avec les Ougandais. Et les Édépiciens qualifient cela d'une haute diplomatie. Une diplomatie de tâtonnement, d'hésitation qui ennuie le pays. Et quand vous suivez les médias des Édépiciens, on dit que M. Félix est un grand diplomate. Sous-titrage Société Radio-Canada Congolais et Congolais de Congolais. Bonjour. je suis venu vous saluer ce matin pour vous dire que j'existe oui j'ai pris un peu du temps peut être trois semaines depuis que j'ai posté la dernière vidéo et j'ai commencé à recevoir de messages des compatriotes qui me demandaient comment j'allais comment ça allait et pourquoi ils ne me voyaient plus sur l'écran et bien je vous ai dit que depuis longtemps je n'étais pas un journaliste je n'étais pas un chercheur de vue mais chaque fois qu'une idée je remets dans ma tête concernant la situation et les sons de notre pays et bien je venais vous transmettre un petit message une suggestion une opinion de ma part je m'excuse donc pour ceux là qui croyaient que je pouvais chaque jour être devant l'écran comme les font nombreux congolais et congolaise qui ont trouvé du boulot en se faisant passer pour de vedettes de l'écran même s'ils n'ont rien à dire mais parce qu'ils savent que google a créé de l'emploi pour tout celui qui a une bouche les chômages battant sur le corps au pays et bien c'est tous les jours qu'ils viennent devant les écrans pour nous dire n'importe quoi je vous salue donc et je vous dis que j'existe je vous aime tant et je vous dis que la lutte continue avant de commencer ce petit propos que je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord sa chanson qui est pour moi une sorte de prière je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord je vais un poste est tout de suite là bas écoutons d'abord c'est tout de suite là bas écoutons d'abord Sous-titrage ST' 501 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 Cela ne se limitait qu'à votre côté très bas et familial. Pourtant, la république appartient au peuple et non pas à votre famille, au cercle d'amis. Ce n'est pas ça. Vous avez commis assez de gaffes. Vous vous en rendez compte maintenant. Ils vous ont jeté, ou vous-même vous vous êtes jeté dans un filet comme un poisson. Et maintenant, vous voulez petit à petit revenir au peuple. Vous voulez mobiliser le peuple pour que le peuple puisse vous aider. Mais le peuple a été dessus de vous depuis tout ce temps. Et le peuple ne veut pas se mobiliser. Il vous regarde jusqu'à votre chute. Jusqu'à votre chute. Alors, l'Idepe, ce parti maudit qui est au Congo, un jour devra disparaître pour laisser aux véritables nationalistes de gérer les pays afin de pouvoir chasser des agresseurs. Dans les années 1996, les Rwandais se sont qualifiés partout à travers le monde comme étant les Banyamulengue de la colline de Mulengue. Mulengue et Minemwe sont tellement distants. Donc finalement, nous aurons aussi une autre nouvelle tribu qui s'appelle les Banyaminemwe. Il y aura des Banalochuru, des Banyas. Tous les villages ou toutes les villes qu'ils occupent deviendront des tribus de Banna, 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 Banya, 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 Banya. En fait, chez nous, les Bantous, il n'y a pas de Banya. Il y a des Banna. Comme on le trouve chez les Arabes et chez les Juifs. Les Juifs et les Arabes utilisent le même préfixe. ils vous parlent de Béni Israël, Banna Israël, les Arabes, Autan. Où se trouve la question de Minemwe, messieurs, le président ? Pourquoi maintenant l'appellation s'est délocalisée de Mulengue à Minemwe ? Aujourd'hui, Kamere se comporte de la façon dont il veut. Vous ne l'inquiétez pas. Vos médias condamnent Kamere. Vos médias condamnent messieurs Hippolyte Kajamber et Kanambe et toutes, s'assoient des infamies, Jeannette, Zoé, etc. Et ces gens sont toujours au Congo. Ils voyagent comme ils veulent. Ils rentrent comme ils veulent. Ils sont reconnus mondialement comme étant des criminels. Et pourquoi vous ne les arrêtez pas ? Vous qui vous targuez de la casquette de nationalistes et de protection du peuple congolais. Cette diplomatie tâtonne. Et vous, vous tâtonnez. Et dans ce tâtonnement, on vous aura. Vous achetez des armes en Russie. Vous achetez des armes en Ukraine. Vous achetez des armes en Israël. Vous formez des soldats partout. Mais qu'est-ce que font tout cet arsenal des armes et des gens que vous formez ? Nous n'avons toujours pas la victoire. Mais tous les jours, vos médias nous bombardent de très bonnes informations, vous présentez comme étant un guerrier, un protecteur des Congolais. Ce qui n'est pas le cas. Et tous les Congolais qui luttent vous condamneront toujours pour la traîtrise. Parce que le Congo ne sera pas ce que vous et vos complices rêvent de devenir. Vous et les indépendantistes katangais, vous vivez dans l'illusion comique qui n'est pas l'espoir des Congolais. Vous allez être biché et ça sera la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501